Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous, bon après-midi à tous, et bon ventredi sain à tous, et voilà, bon férié, bonjour férié à tous ceux qui sont en férié. Vous savez qu'en Allemagne, c'est un jour férié, bien évidemment aussi en France, pas dans toute la France, en région Alsace, Moselle, le ventredi sain, c'est un jour férié. Donc ici chez moi, c'est un jour férié, d'accord ? C'est pour ça que vous voyez, on est à la maison, on peut se permettre de faire des directs aujourd'hui. Et pour tous mes nouveaux, pour tous ceux qui viennent de s'abonner à ma page, c'est la première fois que je fais le direct depuis la Coupe du Monde. Je fais le direct dorénavant, il faudrait que je puisse programmer les directs au moins une fois, voire deux fois par mois pour essayer de faire le debriefing de l'actualité. Je trouve qu'en ce moment, ça s'impose parce qu'il y a tellement de choses à dire, et il y a tellement de choses que je vois sur les réseaux sociaux dont je ne suis pas d'accord. Tu vois ce que je vais dire ? Vous savez, je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, je suis quelqu'un qui dit les choses telles que je les ressens et telles que je vois, et je suis aussi quelqu'un qui va toujours chercher l'information. Si vous me voyez, par exemple, faire des publications sur la toile, je ne les fais pas au hasard. Je les fais déjà parce que je vais chercher l'information. À la source, j'ai toujours des sources. Et aussi, je les fais parce que j'ai une connaissance du truc, du business. Parce que voilà, c'est un peu, il faut, si tu n'as pas un minimum de connaissances, si tu ne peux pas, tu ne peux pas t'amuser à faire des publications. Je sais qu'on ne sera pas nombreux parce que c'est une heure pas catholique, comme on dit, de faire le direct à cette heure. Mais je voudrais parler de Kylian Mbappé. Je voudrais parler de ça parce que j'ai parlé de ça dans une vidéo, dans une short vidéo que j'ai mise sur la toile. Et j'ai comme impression que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Les gens ne comprennent pas. D'accord ? Et je veux aussi évoquer le problème Lionel Messi. Il faudrait, à un moment donné, que la presse, la presse française, les médias français arrêtent de s'acharner sur Lionel Messi. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une publication sur Lionel Messi. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, oh les amis, c'est bien, oui, Lionel Messi, le matin, midi, soir, trop, c'est trop. Il faut vous dire une chose, il y a aussi des joueurs français qui jouent à l'étranger. Il y a des joueurs français qui jouent en Angleterre. Il y a des joueurs français qui jouent en Espagne. Il y a des joueurs français qui jouent en Allemagne. Il y a des joueurs français qui jouent en Italie. Mais pourquoi vous vous acharnez sur Lionel Messi ? C'est toujours cette pilule de la Coupe du Monde 2022 qui n'arrive pas à passer. Lionel Messi, c'est un joueur professionnel, les gars. Il ne faut pas, pas d'amalgame, pas de mélange, rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter de vous acharner sur un joueur. Alors, c'est ce que je dis, voilà. Mais je vais commencer par le commencement, par le capitaine, par le mélanmane, comme on l'appelle. Certains l'appellent dans le jargon populaire, dans le jargon des quartiers, le mélanmane, Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé a encore frappé, d'accord ? Il l'a encore frappé. Alors, c'est ça qui m'amène sur la toile aujourd'hui. Kylian Mbappé, dans un tweet, je crois que c'est sur Instagram, ou voilà, n'hésitons pas à partager la vidéo, s'il vous plaît, partagez un mars la vidéo. Kylian Mbappé, dans un tweet, pas un tweet, dans un message Instagram, a dit ceci. Je vais lire et on va commenter. Kylian Mbappé a dit ceci, d'accord ? Je lis avec vous, d'accord ? Parce que je n'aime pas commenter les choses que je ne suis pas au courant. Kylian Mbappé écrit, je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. A aucun moment, je n'ai été informé de la ténère de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne sais pas, je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Dans ce tweet, il pose deux problèmes. Il pose le problème de l'utilisation de son image, d'accord ? Par le Paris Saint-Germain. Il faut rappeler en passant que le Paris Saint-Germain est l'employeur de M. Kylian Mbappé. Il a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain, je crois, jusqu'en 2027 ou bref. Donc, c'est l'employeur de M. Kylian Mbappé. Et ici, il écrit à son employeur pour leur dire qu'il n'est pas content du fait qu'on a utilisé son image sans lui dire, d'accord ? On a utilisé, écoutez bien, écoutez bien, parce que j'aime pas, moi j'aime pas les petits trucs de quartier. Il dit, il n'est pas content parce qu'on a utilisé son image sans lui dire, d'accord ? Et il dit bien, c'était lors des journées, il dit, à aucun moment je n'ai été informé de la ténor, de l'entretien avec mon interrupteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée. Donc, ça veut dire que l'image qu'on a utilisée, c'est une image qui a été faite lors d'une journée, lors d'une journée marketing du club. Donc, c'est une image que le club a pris parmi tant d'autres images lors d'une journée marketing du club dont il a pris part. Donc, en fait, le mec pose. C'est une image que le club, en effet, c'est une image que le Paris Saint-Germain avait déjà utilisée parce que c'était lors d'une journée marketing. Donc, ils ont repris cette image pour remettre dans la campagne marketing de 2023-2024. De vous à moi, où est le problème ? De vous à moi, vous qui me regardez, où est le problème si le club utilise cette image ? Parce que vous aimez... Parce que moi, je vais vous dire des trucs-là. Moi, je ne suis pas contre... Moi, je suis contre ces petits gamins-là qui ont perdu la tête. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et quand je vois les gens applaudir, je vois les gens applaudir. Je dis, mais les amis, vous applaudissez quoi ? Qu'est-ce que vous applaudissez ? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Donc, le mec se plaint d'une image qui a été faite dans le cadre des activités du Paris Saint-Germain. Donc, à partir du moment où une image a été faite dans le cadre des activités du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a le droit d'utiliser cette image. Parce que dans leur contrat, c'est stipulé que lorsqu'il y a des journées marketing, lorsqu'il y a ceci, les joueurs doivent se présenter. C'est l'obligation des footballeurs professionnels. En dehors d'aller s'entraîner, ils jouent, ils font quoi ? Ils ne font rien. Ils sont obligés de partir souvent même. Rencontrer les jeunes de centres de formation, rencontrer les gens des associations caricatifs, c'est leur boulot, c'est une obligation. On ne demande même pas. On ne demande pas, cher ami. On ne demande même pas. On te dit tout simplement, telle journée, Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Donnarumma, vous allez partir dans telle association. Le PSG, vous allez partir représenter, avec rencontrer des jeunes. Oui, le PSG travaille aussi sur sa visibilité, sur son image. Et il doit vous utiliser. C'est pour ça qu'il vous paye. D'accord ? C'est pour ça qu'il vous paye. Il n'est pas question, Lionel, il n'est pas question d'avoir les clauses du contrat. Je te stipule bien. Je continue. Regarde. Je te dis une chose. Pour le PSG, il a le droit d'image sur l'ensemble de ses joueurs, comme tous les clubs professionnels, à partir du moment où ils sont dans le cadre de l'exercice de leur métier. Ça veut dire que quand ils sortent, par exemple, du parc des princes, ou du centre d'entraînement à Saint-Germain, là-bas, les joueurs sont libres d'utiliser leur image. Mais lorsqu'ils sont dans le cadre de leur boulot, le club, je te dis, ce n'est même pas quelque chose que je demande ou j'hésite, lorsqu'ils sont dans le cadre de l'exercice de leur boulot, le club a le droit total sur eux. C'est un peu comme si tu me disais que lors d'une séance d'entraînement au camp des loges, le club vient faire une séquence vidéo, il va filmer, et comme Mbappé aille le lendemain se plaindre, pourquoi le club a filmé lorsqu'ils sont en entraînement. Et surtout qu'il précise dans son message que cette vidéo a été faite lors d'une journée marketing des clubs. Où est le problème ? Il faut qu'on arrête souvent. Il ne faut pas supporter les conneries comme ça. Où est le problème ? Et déjà, je vais encore t'éprouver, je vais m'encore aller plus loin. Je vais m'encore aller plus loin. Je vais m'encore aller plus loin. Écoute, écoute bien, écoute bien, écoute bien. D'accord ? Parce que dans le titre de Kylian, Kylian se plaint et il se condamne. Moi, je suis comme ça. Il faut réfléchir, les gars. Kylian dit en bas, regarde, il dit en bas, écoutez bien, voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Voilà pourquoi, il se plaint en haut, il dit, voilà pourquoi il se bat pour les droits à l'image individuelle. Donc, Lionel, si tu m'écoutes bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat sur l'image individuelle au niveau du Paris Saint-Germain. Tu as la réponse à ce que tu viens de dire dans le tweet. Il faut tout simplement regarder, frère. Il faut tout simplement lire. Tu veux que je te dise quoi ? Tu as la réponse. Est-ce que tu as lu ton contrat ? Il n'a pas, Kylian Mbappé n'a pas un contrat sur son image au niveau du Paris Saint-Germain. Et il le dit, il le dit dans le truc, que voilà pourquoi je me bats. Il me dit, il dit, voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle qu'ils n'ont pas. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, soyez un peu éveillés. Soyez arrivés, arrêtez de vous endormir. Ici, en France, on a l'habitude de formater les gens mentalement pour leur faire croire des choses. Et que vous aussi, vous vous alignez bêtement. Mais excusez-moi, vous vous alignez bêtement. Vous vous alignez bêtement. Parce que dans son titre, il a tout. Déjà, j'ai même envie d'aller plus loin. C'est une première dans l'histoire. Même lorsque tu travailles dans une petite boîte, même au McDonald's, tu n'as pas le droit d'aller sur tes réseaux sociaux faire la publicité des KFC. Lorsque tu travailles même dans une petite boîte, tu n'as pas le droit d'aller sur tes réseaux sociaux mal parlé de ta boîte. Si tu parles mal demain sur le conseil des disciplines, on te convoque pour lettres recommandées, explications, mises à pied ou licenciements. Pour faute grave. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que Kylian a fait, c'est une faute grave. C'est un acte d'indiscipline caractérisé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut même pas, il ne faut même pas à réfléchir. Donc, dans quel club au monde, est-ce qu'il n'y avait pas moyen pour lui de téléphoner au directeur sportif qui est M. Campos, qui est Mme Campos, je ne sais même pas si c'est un homme celui-là, ou appeler son entraîneur ? Est-ce qu'il faut, c'est sur les réseaux sociaux qu'on règle ça ? Ça, c'est un acte et vous, vous devez condamner. Il ne faut pas accepter ça. C'est un peu comme ça qu'il est à l'image. C'est comme ça que demain, tout jeune va dire, oui, pourquoi vous avez fait mon image ? Oui, il se plaint. Quand il a demandé, on lui a bien donné le brassard ? On lui a dit, tu seras capitaine. Ça l'a bien intéressé, là, il ne dit rien. Tu vas tirer les coups francs. Il ne dit rien, oui, c'est beau. Tu vas tirer les pénaltis. Ah oui, bravo, c'est moi de God, c'est moi qui l'aime. Oui, il ne dit rien, ça lui va très bien. On te donne 71 millions, bout de l'année. Oui, il ne touche plus que les autres. Ça ne lui dit rien. Mais quand on utilise son image, parce qu'on lui donne, parce qu'il a droit à tous ses privilèges, le mec se plaint, il se fout de la gueule de qui ? Il se fout de la gueule de qui ? Il se plaint pour quoi ? Avec tous ses privilèges qu'on lui donne, on doit utiliser son image 250 000 fois. Quel joueur touche 6 millions de bruit par mois ? Quel joueur, quel footballeur touche 6 millions de bruit par mois ? Il n'y a que les Qataris pour donner des pigeons, des vrais pigeons, des pigeons, des pigeons, des pigeons jaunes. Il n'y a que les Qataris pour donner une telle somme à un joueur. Quand on te donne tout ça, tu prends, tu mets dans ta peau, tu es bien content. Tu arrives au rassemblement de l'équipe de France avec les lunettes, on dirait Kevin Costner. Oui, tu es bien content. Mais on utilise ton image pour la promotion du club. C'est grâce à ça qu'on rend de l'argent. Tu crois qu'on te paye avec quoi ? Avec l'argent du pétrole ? Oui, en effet, toi, tu es conscient que les Qataris te payent avec l'argent du pétrole, ils ne te payent même pas avec l'argent que le Paris Saint-Germain fait rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez ? Un gamin, on donne tout. On utilise son image. Il ose se plaindre. Il ose se plaindre. Il croit qu'on lui donne 71 millions d'euros l'année parce qu'il est plus fort que Messi, parce qu'il est plus fort que Ronaldo, parce qu'il est plus fort que Zlatan qui est passé, parce qu'il est plus fort que Cavani qui est passé. Quand le parc de Prince, quand le parc de Prince, on célèbre Kylian Mbappé parce qu'il a marqué, parce qu'il a battu le record de Cavani. Tout un stade le célèbre. Il est bien content lorsqu'on fait ça. Est-ce qu'on a célébré Cavani lorsque Cavani a battu le record alors que c'était sur l'air Qatari ? Est-ce qu'on a célébré Zlatan lorsque Zlatan a battu le record alors que c'était sur l'air Qatari ? Est-ce qu'on a célébré Paoleta lorsqu'il a mis la barre très haute même si ce n'était pas sur l'air Qatari ? Mais toi, on te donne tous les privilèges. Tu viens, tu te fous la queue, tu prends la grosse tête, mec. Tu prends le mélange, tu as la grosse tête, la grosse tête va m'exploser. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ta grosse tête là va exploser un jour. Il faut arrêter. Quand on te donne tout cet argent, tu dis oui, c'est moi Kylian. D'accord ? Mais on met en image pour la promotion. Bien évidemment, c'est une erreur de la part du PSG d'utiliser un joueur pour faire la promotion du club. D'accord ? Bien évidemment, c'est une erreur. Mais ce n'est même pas à toi à mettre ça en évidence parce que tu n'es qu'un joueur. Garde ton rôle de joueur. Maintenant, ça démontre à suffisance qui est finalement le PSG. Parce que si un joueur, en une minute, en 30 secondes, va mettre un tweet et que dans la foulée, vous allez enlever, vous allez supprimer la vidéo, ça veut dire que vous êtes des tapettes, vous êtes des... Comment je vais dire ? Le PSG, vous n'êtes rien. C'est ça la vérité. Vous ne valez rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles. C'est pour ça que tous les ans, on vous gagne en huitième de finale, en quart de finale. C'est pour ça que tous les ans, on vous gagne. C'est le karma. Vous allez le payer. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Vous n'avez pas de respect. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois un gamin, on lui donne tout l'argent, il ne se plaint pas. Il demande les pénaltys, on lui donne. Il demande les coups francs, on lui donne. Il demande les... les... quoi encore ? Le brassard des capitaines, on lui donne. Et il ose venir se plaindre qu'on a utilisé son image. Frère, on te paye, il a le double de salaire de Lionel Messi, il gagne 41 millions de bruit par an. Et lui, il est à 71 millions. Il a 30 millions de plus que Lionel Messi, alors qu'il n'a même pas la moitié du talent de Lionel Messi. Hein ? Alors qu'il ne ramène même pas... Quel est le joueur qui ramène autant d'argent au PSG ? Quel est le joueur qui depuis le début... Mais je suis énervé là, je vais casser cette télé là. Quel est le joueur qui depuis le début de saison ramène autant d'argent au PSG ? C'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi. Alors que c'est toi qui as le plus gros salaire. Et tu es là, tu te plains toujours. Tu te plains tous les jours. C'est toi qui fais que le Paris Saint-Germain ne tourne pas rond. Et je vais vous dire pourquoi. Le Qatar décide de donner 71 millions à Mbappé. Tous les autres joueurs sont là, ils regardent. On dit ok, quand le Paris Saint-Germain ne joue pas bien, c'est qui le problème ? On ne voit pas ce Mbappé. On voit que c'est Lionel Messi. Les médias français s'achètent sur Lionel Messi. Quand le Paris Saint-Germain est mal, on voit c'est Lionel Messi. Je lisais encore un article dans la presse ce matin. Je lisais encore un article. Partagez-moi la vidéo. Vous attendez quoi pour partager là ? C'est même quoi avec vous ? Vous avez un problème avec moi aujourd'hui ou quoi ? Ou je ne parle même plus ? Non, je suis énervé. Je suis énervé. Je n'aime pas ça. Je voyais encore un article aujourd'hui où les gens disent oui, Lionel Messi, depuis qu'il est rentré de la Coupe du Monde, il n'a pas fait ceci, ses stats sont mauvais, machin, truc. Avant la Coupe du Monde, ses stats étaient bons. Avant la Coupe du Monde, les stats de tous les joueurs parisiens étaient bons. Après la Coupe du Monde, quels joueurs du Paris Saint-Germain tu peux me sortir aujourd'hui, tu me dis qu'il a des bons stats. Mbappé, quand Lyon gagne le Paris Saint-Germain au part des points, Mbappé est sur le stade, il est sur le stade. Quand le Bayern vous atomise 2-0 à Munich, Mbappé est sur le stade, il ne tire même pas une fois au but. Il ne tire même pas une fois au but. Arrêtez un peu ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On en a marre. Je ne suis pas content parce qu'on a utilisé... Tu n'as pas déjà le droit à l'image individuelle. D'accord ? Et tu te plains. Tu te plains pourquoi ? Si tu n'as pas le droit à l'image individuelle. Et aussi, les moutons du Paris Saint-Germain, eux aussi, ils enlèvent directement la vidéo. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de couilles. Et même, ils n'ont pas de couilles parce que le mec, pour rappeler aux uns, aux gens et aux autres, il n'a pas le droit à l'image individuelle. Comme je vous l'ai expliqué en préambule de ce direct, je vous ai dit que dans tous les clubs au monde, tant que les joueurs sont dans l'exercice de leur métier, ils ont signé un contrat. D'accord ? Tant qu'ils sont dans l'exercice de leur métier, c'est-à-dire au stade de match et au camp d'entraînement, le club a le droit d'utiliser toutes les images, toutes les images qu'ils font là-bas pour leur marketing. C'est pour ça que les clubs vous payent cher. Mes chers amis, quel joueur gagne 6 millions de bruites par an ? Tu te plains. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais commencer par ce dossier Mbappé. Et je vous ai même dit, je vous dis, je vous dis la vérité. Le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, ce qu'il y a Mbappé, ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas Messi comme on veut vous le faire croire. Ce n'est pas Lionel Messi. Lionel Messi, c'est un joueur jusqu'à ce qu'encore 3 ans, il sera au top. C'est le goût, c'est le suprême, c'est le dieu du ballon, si on peut appeler ça. C'est un Messi comme son nom l'indique. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Quand je vois les supporters parisiens qui ne respectent pas ce dieu du football, ce mec, ce génie qu'il ne respecte pas, j'ai envie de dire, mais écoute, je vais vous dire, le problème de Paris, en fait, c'est Mbappé. Pourquoi ? Regardez, tu signes un contrat, tu donnes 71 millions, tu demandes que tu dois tirer les pénaltys. alors que tu sais pertinemment que le tireur des pénaltys a segmenté de l'équipe, c'est ton complice Neymar. Parce que quand Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, tu étais derrière lui, il était derrière Neymar comme un petit chien qui suit son maître. Et lorsque le président qualifie Tete Convo dans son bureau pour signer le nouveau contrat, tu prends les pénaltys, tu dis, tu vas tirer les pénaltys sachant que c'est ton meilleur pote. Non, tu as tiré, tu as tiré dans le dos de Neymar et ce n'est pas juste. Parce que vous vous plaignez toujours pourquoi le Paris Saint-Germain ne tourne pas rond. Ça a cause des comportements comme ça. Aujourd'hui, Kylian Mbappé pose problème au Parc des Princes. Il pose problème dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais les gens ne vous le diront pas. Je vous le dis parce que moi, je suis souvent là-bas. Parce que je vais souvent. Je vais et j'ai les informations. Lui, Kylian Mbappé pose problème. Parce que le mec, il a demandé l'argent qu'on lui a donné. C'est son argent, il a le droit de négocier. S'il négocie, tant mieux. Mais par contre, lorsque tu vas shipper les pénaltys à ton ami Neymar et rappelez-vous de l'image qu'il a montrée un jour en train de discuter les pénaltys à Neymar et bousculer Lionel Messi pour aller prendre le ballon. Vous croyez que les autres joueurs là, ils sont bêtes. Vous croyez qu'ils doivent être contents de jouer avec lui ? Vous croyez vraiment qu'ils doivent être contents ? C'est pour ça que vous voyez le Paris Saint-Germain ne tourne pas rond. Oui, oui. Au match de coupe contre Kassel, une équipe des 6e division, une équipe des 8e division du championnat de France, ça veut dire que c'est des boulangers, c'est des vigiles et tout. Mbappé dit à son entraîneur je vais jouer je veux jouer 90 minutes parce que je voudrais que le lendemain que toute la presse parle de moi parce que je vais marquer je veux marquer 5 buts contre des boulangers qui ont travaillé même jusqu'à 14h le jour du match. Et Galtier aussi, con qu'il est, il accepte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, il faut arrêter ça. Moi, je ne cautionne pas des comportements de ça. Je vois des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui applaudissent oui, Mbappé le boss. Il n'est boss de rien. Il n'est boss de rien. C'est un inconscient. C'est un indiscipliné. C'est un très grand journaliste. Surtout pas dire que j'ai dit qu'il ne sait pas jouer au ballon. C'est un très très grand joueur. C'est un très très bon communicant. Il maîtrise la communication. Mais malheureusement, ce n'est pas un leader. Et je vous le dis parce que je sais. Parce que ceux qui savent le savent qu'il n'est pas un leader. Un leader a une qualité. Il faut une qualité essentielle chez un leader. C'est l'empathie. Et Mbappé n'a pas l'empathie. Mbappé, c'est un égocentrique. C'est un égoïste. C'est un... Lui, il ne pense qu'à lui. Même, il est là, il va vous dire qu'il pense à vous. Il ne pense qu'à lui. Oui, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Oui, 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 c'est ça la vérité. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Un mec qui se plaint, tu te plains pourquoi ? Tu te plains pourquoi ? Tu te plains pourquoi ? Hein ? Où sont l'éthique, les valeurs morales même ? Tu peux communiquer avec ton club sans avoir besoin de le faire sur les réseaux sociaux. Il n'a plus le numéro du président du Paris Saint-Germain, il n'a plus le numéro de Campos, il n'a plus le numéro du président délégué, il n'a plus le numéro de Galtier, il n'a plus le numéro de qui ? Il a le numéro qu'il appelle même l'émis du Qatar, qui est le grand patron qui vient déranger les gens avec leur argent, du pétrole dans le football. On ne comprend même pas ce championnat où un pays est propriétaire d'un club. La FIFA devrait se saisir de cette histoire et on reste ça de la carte, on n'en parle plus. Où est la concurrence finalement ? Si un pays comme le Qatar est propriétaire d'un club du championnat de France, il faut arrêter. Même le Manchester City, ce n'est pas un pays, c'est un propriétaire privé. Chelsea, c'est un propriétaire privé. L'Oréal, Barça, c'est des grosses institutions. Ce n'est même pas à vendre. Ce n'est même pas à vendre. D'accord ? Mais on nous amène à un pays qui vient en France pour les rapports de coopération entre la France et le Qatar. C'est pour ça qu'ils ont pris le Paris Saint-Germain. Vous croyez qu'on n'est pas au courant ? Les histoires de tricheries avec les arbitres que vous payez tous les jours. J'ai vu des matchs où on ne nous a pas montré. La VAR ne nous a pas montré les ralentis parce que ça favorisait le Paris Saint-Germain. Il faut arrêter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter. C'est ça la vérité. Depuis qu'un pays même, la FIFA doit revoir cette histoire. Le Paris Saint-Germain appartient à l'émis du Qatar. C'est-à-dire le président du Qatar. Le président, il prend l'argent de tout un pays. L'argent qu'ils exploitent les Pakistanais, là-bas, ils les entassent. Ils les entassent dans des chambres pour travailler comme des esclaves. C'est tout l'argent qu'ils prennent pour venir distribuer au Paris Saint-Germain comme si c'était eux les dieux du monde. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On est au courant. Il faut arrêter. Déjà, un pays ne doit pas être propriétaire d'un club. Ça ne se fait pas. Moi, je vais aller maintenant demander à quel pays ils ont même l'argent. Je ne sais même pas. Peut-être le Cameroun. Ils allaient demander au Cameroun de venir acheter Marseille. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça en fait de la réalité. C'est ça qui me révolte. Parce que le Qatar n'a pas fait du bien au football européen. Le Qatar n'a pas fait du bien. Je vous le dis tout de suite. Ils n'ont pas fait du bien en venant racheter le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous voyez tous les ans et je vous le dis, regardez bien, enregistrez cette vidéo. C'est pour ça que vous le voyez tous les ans, le Paris Saint-Germain est éliminé. Et je vous dis une vérité aujourd'hui. Tant que, tant que, retenez bien, prenez vos téléphones, vous enregistrez cette partie. Prenez vos téléphones. Je dis ceci. Tant que le Qatar est propriétaire du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ne gagnera pas la Ligue des Champions. Terminé. Et je ne discute même pas. Je vous dis tout de suite, je ne discute pas. Ça sera ça. Pourquoi ? Je vais vous dire, dans la vie, dans la vie, vous êtes méchant. Vous faites des mauvaises choses. Ça marche, ça marche, ça marche. Mais un jour, vous tombez malade, on dit, il a telle maladie, il s'ouvre, on vous voit, vous devenez squelettique. C'est tout le monde qui dit, ah non, ah non, mais, dans votre tête, vous êtes en train de payer tout le mal que vous avez fait par le passé, dont on vous félicitait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Le Qatar est arrivé, le Qatar, c'est un pays, tout ce que vous voyez là, El Calafi, le président là, ce n'est pas lui qui a l'argent, lui, il est juste un commissionnaire, lui, il est juste là, c'est un commissionnaire, c'est un clown, c'est un clown. Je dis bien, c'est un clown. Oui, oui, le Calafi là, c'est un clown aussi. Dans l'Union, il n'a pas d'argent, c'est l'émir, l'émir, le président, c'est lui qui dirige le Qatar, c'est lui qui a le Paris Saint-Germain. Donc, ils sortent l'argent du pétrole, sans réfléchir, ils mettent là-bas, ils s'en foutent. Et aujourd'hui, arrêtez aussi de m'appeler maintenant, et aujourd'hui, ils visent la présidence de l'UEFA, peut-être qu'ils vont acheter, parce qu'avec l'argent, ils achètent tout. Ils ont déjà acheté la Coupe du Monde. Il va acheter la présidence de l'UEFA, ça va donner quoi ? Lorsque le président du Rial, le président de Barcelone, on dit, on va faire les trucs des clubs, pour essayer de protéger les clubs, pour faire rentrer beaucoup d'argent, parce que l'UEFA nous suce, parce que tous ces gens nous sucent. Il s'est opposé, parce qu'ils savent qu'ils achètent tout. Oui, le président du Paris Saint-Germain s'est opposé. C'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas avec Ruminiguel. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas avec Ruminiguel au Bayern de Munich. C'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas avec Oliver Kante qui est aujourd'hui au Bayern de Munich. C'est pour ça que vous voyez le Bayern de Munich, c'est l'ennemi du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous voyez le Rial de Madrid, c'est l'ennemi du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous voyez Barcelone, c'est l'ennemi du Paris Saint-Germain. Quand tous ces clubs rencontrent le Paris Saint-Germain, ils vont seulement les atomiser. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais vous dire une chose Je vais vous dire une chose Le Paris Saint-Germain Comme je vous l'ai dit Ne gagnera pas La Champions League Tant que le Qatar est président Pourquoi ? Parce qu'ils se sont construits Un karma Qui est là Le karma qui se sont construits Est là Imaginez Imaginez Le Qatar arrive Neymar Est à Barcelone Ils vont Comme des Comment on appelle ça ? Comme des gigolos Ils vont par derrière Neymar n'avait pas l'intention De quitter le Paris Barcelone Ils vont par derrière Ils donnent Des millions A Neymar Pour qu'ils partent Là où personne ne pouvait donner Ils ont donné Près de 220-300 millions On n'avait jamais vu Dans l'histoire du football Ok Ça ils le font Je te prends le net Ça ils le prennent Mais si Barcelone est incapable D'affilier Mais si Pendant que Messi Est en train de pleurer En conférence de presse Ils ont déjà envoyé Un avion à Barcelone Pour aller chercher Messi Ils donnent Des millions Messi vient On ne dit rien Mbappé En début d'année Il y a deux ans Donne un accord De principe Au Réal de Madrid Il leur dit L'an prochain Je viens chez vous Il avait déjà Paraphé Il est même parti A Madrid Faire la visite Il a même visité déjà Une villa Où il devait habiter Qu'est-ce qui se passe Au dernier moment Le Qatar Pour gâter tout Il sorte un chèque Où il te dit Il dit à Mbappé Tu avais 30 millions 30 millions d'euros Par an On va doubler En doublant même C'est 60 millions d'euros Mbappé Leur dit Je pars Il dit On ajoute 11 millions Il passe de 30 millions d'euros A 71 millions d'euros Par an Vous avez vu ça Dans quelle boîte au monde Il faut être Bill Gates Je ne sais pas Vous avez vu ça Dans quelle boîte Je n'ai jamais vu C'est impensable On ne peut pas Augmenter le salaire D'un joueur De plus de la moitié Sachant que Tu as des goites Comme Lionel Messi Comme Neymar Qui sont à cette moitié Ça veut dire que Quelque part Le Qatar n'a pas respecté Les Messi Les Neymar Et vous voulez que L'équipe retrouve un équilibre Vous voulez que L'équipe retrouve un équilibre Ou vous voulez que Je ne parle pas de ça Hein Moi je rigole Quand je vous entends Aujourd'hui Ils ne gagneront rien Je dis Et c'est comme ça Oui oui C'est comme ça C'est comme ça C'est ça la vérité Hein Vous voulez que je parle De qui ? De Lionel Messi Je devais parler de ça Je vais parler de ça Je vais parler de Lionel Messi Je vais parler Il est inconcevable Qu'aujourd'hui La presse française S'acharne sur lui La presse Les médias français S'acharne sur lui Ces gars n'ont rien à prouver C'est l'équipe Le Paris Saint-Germain Eux ils sont nuls Nuls de nuls de nuls Galtier est nul Campos est nul Quand vous donnez 71 millions à un joueur L'année Et que le deuxième Touche à moitié Quand il n'y a pas De résultat On prend qui ? Il faut s'acharner Sur qui ? Il faut s'acharner sur qui ? Sur les moins chers Parce que c'est des étrangers Parce que c'est des argentins Qui vous ont plié En coupe du monde C'est ça la vérité Il faut dire la vérité Oui vous acharnez sur Neymar Parce qu'il va acheter le McDo A 22h pour manger Oui il est chez lui Il va acheter le McDo Et puis quoi ? Et lorsqu'il va nous acheter le McDo Qu'il y a même un peu S'est mêle Il dit oui Si les joueurs mangent bien Il dorme bien Mais frère Tu es qui pour parler de Neymar comme ça ? Tu es qui pour parler de Messi comme ça ? Il faut arrêter Reste dans son rôle Et c'est pour ça Je vous prouve que là Il n'est pas dit D'être leader D'être capitaine d'une équipe C'est de ça Il s'agit C'est de ça Il s'agit Quand Neymar va faire là C'est toute la presse qui se mêle C'est Galtier qui se mêle C'est Campos qui se mêle Mais là Depuis que Mbappé a fait la sortie Tous sont mûts Comme les moumous Comme on dit chez nous là Comme les gens qui n'ont pas la parole C'est de ça Il s'agit Bonjour 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 Lé Excuse-moi Je suis fâché Je suis fâché Oui 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 Je suis fâché Salut Côte de Rangé Bon Tu as dit tellement de choses Je suis fâché C'est la liberté C'est pas parce qu'on te donne le milliard Qu'on ne doit pas respecter Ta liberté individuelle L'image Pas l'image Allons étape par étape Parce qu'on parle tous Attends Tu commences Je peux prendre Je veux Je veux dire ceci Les gars De prime abord Je veux faire quelque chose Je suis massé dans le sang Et dans les veines Un Ça c'est bien Bon puis ce qui dit Et de deux De deux Je pense pour moi que Mbappé n'aura jamais Il n'aura jamais Je dis bien jamais Pour moi Je pense que Mbappé n'aura jamais C'est quelqu'un C'est quelqu'un C'est quelqu'un C'est quelqu'un C'est quelqu'un C'est quelqu'un De médecin Et je pense Je pense je pense que je pense moi que ma paix n'aura jamais et je pense encore pour moi que vous ça c'est ça c'est mon préambule une fois que j'ai dit ceci pour avoir joué tu devrais savoir quelque chose là tu parles plus avec un raisonnement plus émotionnel que rationnel je te dis quelque chose dans un endroit ils ont dit ceci le contrat c'est un accord tacite entre deux ou plusieurs parties ça veut dire écrit actuellement la personne ne peut noter la valeur du contrat de maire pourquoi j'ai insisté sur ça c'est toi qui venait de finir en disant qu'il avait 30 ans et jusque là c'est Daniel Riolo ou sa bouche il dit que même le contrat qu'on doit planter ce n'est pas ça parce qu'on a peur que si on présentait vraiment le contrat de ce gars ça devait choquer le commune de Montaigne c'est pour dire quoi pour dire que la valeur de ce contrat personne ne sait il faut que je dis ceci c'est là vous savez qu'on n'a pas d'argent non il a fait des conseils et ses avocats faites attention quand vous dites des choses faites attention ce petit pour moi pour moi il ne veut pas se comporter comme ça mais je dis ceci c'est un enfant qui est assez bien entouré s'il reclame ça ça veut dire qu'il a une parce que il y a ce qu'on appelle tu as expliqué beaucoup de choses ce que tu as expliqué on appelle ça un accord collectif ça veut dire quoi il y a les sportifs doivent aller saluer les fans les sportifs doivent aller faire des trucs caritatifs dans les écoles dans les offres et tout il y a ce qu'on appelle les journées d'éticace ils doivent le faire on appelle ça accord collectif c'est un accord que les joueurs signent tous ensemble et le groupe le verse la genre le groupe le verse ils sont pour eux mais tu es bien conscient tu ne fais que le 10 que le psgc ne fait une exception donc je ne sais pas ce qu'on a fait bien ce gars vous leur venez dire je dis encore l'attitude n'est pas la bonne mais je vous dis que il ne pourrait pas se permettre de se déclare comme ça sans avoir le droit je finis pour laisser la parole au grand frère en disant ceci une des choses qui me fascine sur ce jeune sportif c'est la capacité à mettre le doigt c'est la capacité à mettre le doigt sur les problèmes sociétés surtout dont plusieurs et je vais te dire que le football est géré par les incompétents et les idiots je le dis à un monde de vision elle est ce petit a bien compris ça d'où il est sien comme ça je dis sur le football à l'échelle et ça se fait que le président de la fifa tu parles que le Qatar se saisit monsieur le président de la fifa vit aujourd'hui au Qatar ça peut tout être dit il a été réélu au clavard au Kenya à ce reprédissement son conflit de l'EF a été réélu jusqu'à 2027 de ses prix ou à plus de ce monde tu penses que ces gars c'est les gars qui pensent au football ils pensent à travailler pour le football ne soyez pas naïfs ne soyez pas naïfs le football quand tu suis Romain Molina quand tu lis ses livres tu suis celui qui dirige les électeurs mais c'est des inconscients de un niveau que tu n'aimes pas aider vous plaignez ce petit il distingue lui montre il vous montre où je vous montre le la lez il vous montre où je redis son doigt et je dis ceci je dis ceci cet enfant je condamne son attitude parce que quand tu es une société là ma petite société dans un déc our avec sa ashle mais je dis le Tianan Гдеck Il Meden jeudi ceci que c'était ses enfants de 끼c cela ça veut dire quelque part c'est là et quitte pas sur quoi c'est sur le plan juridique parce que parce que dans ces choses là seul seul Ce qui est écrit sur son contrat est signé par les deux parties. Et je ne peux plus finir. Personne ne peut nous dire de façon claire la valeur de cet endroit. OK, merci. Je vais déjà prendre, François, avant de répondre sur tout ce que tu as dit tout à l'heure. François, si tu es là, si tu peux intervenir. Voilà, je t'écoute. Non, mais après, depuis hier, tu mets trop les organes. Il faut ramener cette situation à quelque chose de très purement formel. Le droit à l'image est un droit fondamental, une liberté fondamentale. C'est-à-dire que si tu n'as pas cédé l'exploitation de ton image à quelqu'un, qu'on cédait l'exploitation de ton image à quelqu'un, il n'a pas le droit de l'utiliser. Même s'il est ton patron. Même en entreprise. C'est-à-dire que tu peux être dans un truc, on prend une photo, pourquoi on va te demander si tu acceptes qu'on la publie ? Même dans une entreprise normale. Donc, ce n'est pas parce qu'on est milliardaire et qu'on te verse l'argent qu'on peut se permettre de mettre la main, de capter ou d'accaparer ton image. Et il est sur ce terrain, il est sur le plan du droit. Purement sur le plan juridique. Excusez-moi, qu'on arrête de s'éparter. L'épaisseur du porte-monnaie ne remplace pas les droits, n'efface pas les droits qu'on peut exiger. Je vais vous mettre l'eau dans ce que le grand-frère dit. Rappelez-vous que dès que le Messie avait été annoncé pour eux, à la seconde, il suivait. Qu'est-ce qui se passe comme nous ? On a vu des grands groupes comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ça ? On enlève son... On enlève ses... Pourquoi ? Je suis d'accord. Maintenant, je vais vous répondre, tous les deux. Parce qu'effectivement, j'attendais que le Sanaga complète dans le même sens que toi. Parce que je... Voilà, je savais que c'est ce qu'il allait dire. Parce que lorsqu'il est monté, il disait ça. Je vais vous dire quelque chose. C'est que vous avez parlé par rapport aux droits de l'image. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, ça, c'est dans un autre contexte. Ça, c'est dans le contexte général. Le footballeur... Le footballeur, son image, c'est ce que le club exploite en premier pour pouvoir se faire rentrer les sous. Tu comprends ? C'est ce que le club exploite en premier. Lorsqu'on prend un Lionel Messi, c'est parce qu'on sait que l'image de Lionel Messi va faire rentre. Lorsqu'on prend un Neymar, c'est parce qu'on sait que c'est l'image de Neymar qui va faire rentre. Donc, dans le cadre du sport, du football, toutes les activités qui sont dans le cadre qui rentrent dans un cadre officiel, le club a tous les droits. Ça veut dire quoi ? Non, du tout, du tout. Non, 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 non. 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 Je continue. Non, non, non. Laissez-moi terminer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Paris Saint-Germain est au centre d'entraînement de, par exemple, au camp des Louges. Les gars s'entraînent. Le Paris Saint-Germain peut faire une vidéo là où les gars sont là-bas. Il n'aurait pas besoin de l'accord des joueurs. Rambaud, donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Là, c'est dans le cadre du travail. Là, on est dans le cadre du travail. Rambaud, donne-moi une minute. Rambaud, donne-moi une minute. C'était polémique. Rambaud. L'image qui est polémique. Rambaud. On utilisait comme un cadre de marketing. Rambaud, l'image sur le contrat. Droit, l'image sur le contrat. C'est tout un nom par rapport. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. C'est en série A. C'est écrit. J'ai traduit en français. C'est écrit. Elle est traduit en français. Le sportif a le droit de vendre son image partiellement ou totalement. Et je vais te dire, majoritairement, ces groupes, ils vendent, ils donnent l'image partiellement au club. Le droit à l'image. Est-ce que tu as pu l'expliquer là? C'est pour les publics. C'est pour les marketing. Est-ce que tu as pu le dire actuellement? C'est pour les marketing. Un corps collectif, c'est quoi? C'est ce qui concerne tout le monde. C'est un accord collectif. C'est un accord collectif. Ce qui fait que, ce sont les seins d'entraînement, ce sont les matchs. Le club a le droit de dire, ce sont les matchs. Maintenant, comme c'est que je savais qu'ils perdent, ils perdent, je te dis, mais une des choses qui a fait ce qu'il a dit, c'est quoi? Il a dit que vous voulez entrer dans ce truc-là. Laisse-moi te dire. Je te dis parce que notre enseignant, notre enseignement, c'est un avocat de plusieurs joueurs. Il nous a expliqué le poids d'Ekadi avec sa femme qui est sous-titrage, qui est un agent-là. C'est parce qu'elle vous demandait déjà qu'elle voulait carrément qu'Ekadi cède. 20% de son image, tu peux lui dire, parce que j'ai déjà sa finie. Elle s'est dit, je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Écoutez bien ce que je dis. Dans le football, lorsque les joueurs signent dans une équipe, toutes les activités qui rentrent dans le cadre du contrat qu'ils ont signé, c'est-à-dire les entraînements, les journées qui vont voir les jeunes ou ceci, tout ce que c'est le club, tout ce qui rentre dans le cadre de leur boulot, le club a le droit sur ça. Pas tous les joueurs. Attends, je précise. Pas tous les joueurs. Je continue. Attends, laissez-moi préciser. Ça veut dire quoi ? À partir du mois où il y a par exemple une journée de marketing organisée par le club, le joueur ne peut pas dire je ne veux pas que vous me filmez dans la journée parce que ça rentre dans le cadre. Écoutez-moi bien. Ça rentre dans le cadre de ces activités. S'il y a par exemple une journée au Parc des Princes, qui rentre dans le cadre de leur boulot, le joueur n'a pas à dire. Par contre, quand le joueur... Je vais te prendre au mot. Je vais te prendre au mot. Attends, je continue. Quand le joueur quitte, lorsqu'il sort du camp des loges, lorsqu'il sort du Parc des Princes, lorsqu'il sort de la journée dédicace, son droit à l'image, il peut... À partir de là, le club n'a plus rien à voir dessus. Je vais préciser, je vais aller plus loin. Voilà, et c'est ce que je fais depuis ce matin, depuis hier. Je vais vous lire quelque chose pour vous prouver que ce que je dis, je ne suis pas en train d'inventer. Dans le communité de Kylan Mbappé, il dit ceci. Je viens de prendre part au visionnaire de la campagne de réabonnement du club. Bon, ça, je vais épargner. Il dit, cela ressemblerait, il dit, la vidéo qu'on a mis, ressemblerait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Ça veut dire quoi ? Que lors d'une journée marketing du club, le club avait déjà le droit à ces images. Je continue. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il veut dire dans le truc. Non, non, non. Il dit que... Ah non, laisse-il avance. Je vais le point. C'est l'avance. Plus loin, il dit, enfin, il dit, voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Ça veut tout dire. Voilà pourquoi je me bats pour l'image sur les droits individuels. Ça veut dire que ces droits, il ne les a pas. Vous n'allez pas reprouver le contraire des autres, les amis. Coach Rambo, Coach Rambo, Coach Rambo, tu viens de lire un test, tu viens de paraphraser un test. Quel est le temps des balles qui prédominent dans ce... Bon, tu n'as pas Toulouse. Ça veut dire que tu as paraphrasé. Je peux te réunir tout ce qu'il a écrit, frère. Je veux te poser cette question. Quel est le temps des balles qui prédominent dans ce... dans son... On ne va pas reprendre dans le temps vert. Non, attends, attends, c'est le français. Attendez, en droit, en droit, les mots... Oui, mais là, il est au président. Il parle au conditionnel. Ah oui, le conditionnel, je ne vois pas. Je ne vois même pas le conditionnel, là. Il me semblerait... Mais, moi je te vois, c'est pas joli, c'est qui que tu disais. Quatre mots. Attends, vas-y, vas-y, je t'écoute, tu dis. Pour le jeu, on a utilisé une vidéo, on a fait une vidéo, on a fait une vidéo, sans lui informer au préalable de l'objectif final de ce qu'on se faisait. Oui. Mais le club... Voilà le club. À un moment donné, je crois qu'on mélange un peu tout. Le club, on est mélangé. Il a le droit dans le cadre d'une campagne publicitaire d'utiliser l'image de Sadi. Il peut même mettre une vidéo où les gars sont en train de jouer. Où les gars sont en train de jouer. Côte-Rambo. Mais ils ont le droit. Côte-Rambo. 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 L'Amour numéro 2-0-0-4-13-66 du 15 décembre 2004. Stipule. La notion d'image collective veut que quand un joueur intègre un collectif, un club ou une sélection, il lui donne le droit d'utiliser son image. Point. On est discuté, les gars. Attends, attends. Attends. Attends, attends. Calme-toi, 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 tu viens de lire une loi, attends, calme, 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 tu viens de lire une loi, moi je parle de ça, code Rambaud, code Rambaud, je vais parler de ça, c'est ça, celui-là tu reviens, ce que tu dis là, ce que tu dis là, ça c'est l'accord collectif, tu viens de lire ce temps-là, voilà, très bien, je suis d'accord, je te précise encore ce que tu l'as dit, je te précise encore ce que tu l'as dit. Bape, Attends, 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 J'ai t'écouté, laisse-moi un moment à la vue, vas-y, vas-y. Toi, tu es un homme qui t'as qu'on joue sur le droit de ce niveau et très bien, comme tu veux prendre la loi ? Tu connais les montages financiers que font les agents pour contenir la loi sur le pourcentage, sur les royalties c'est le royalty de ce qui touche, quand il va en un jour, je pense que les lois sont respectées trop dans le monde. Je souhaite te préciser ceci, je vais laisser la parole à celui qui m'est arrivé, que quand on arrive, moi je dis après quelque chose, peut-être que tu ne m'écoutes pas très bien, je dis ceci, moi, je condamnerai le geste du juge du pays, mais je dis ceci, cet enfant est très malin, il est très dangereux, il ne peut pas se permettre de faire comme ça, si c'est le parent juridique de ne pas avoir raison, depuis 8 ans, je te dis que le petit, le sous-gamin, et tu vas me dire que j'avais raison, et pour finir, pour chuter, quand on arrive au niveau, tu m'as envie, je vais te poser une question, quel est l'ambassadeur du président de l'étranger, c'est qui, tu sais qui c'est, c'est celui qui m'a dit, c'est Verratti, c'est Verratti, tu sais pourquoi, tu sais pourquoi, depuis il a parlé au cinéma, depuis 10 ans, il a signé 7 pour l'envoyer le contrat, ce n'était pas par rapport au salaire, à ce qu'il touche, ce n'était pas par rapport à tout ce qu'il représente le club, c'est Verratti, donc le joueur, quand il est tourné, c'est Verratti, parce qu'après le sondage, après le sondage, les espèces des réseaux se sont dit que c'est le joueur qui laisse, parce que le plat, pour une phrase fanbase du Paris cinéma, c'est un nazi, ce qu'il ne savait pas, et apparemment, ces espèces disent que c'est le joueur qui pour l'estranger, c'est le symbole du Paris cinéma, voilà, faisons attention, moi je m'arrête là, bonsoir, bonsoir à tout le monde, j'espère, j'ai vu ton poste, et oui, t'as sorti les termes de loi et tout, en ce qui concerne le club et tout, mais je pense que Mbappé, mon fils, comme je l'appelle affectieusement, ne peut pas faire une sortie sans pour autant avoir, regarder ses droits fondamentaux en tant que joueur individuel et en tant que joueur qui ont parti au club de Paris cinéma, je ne sais pas si tu te rappelles à Clairefontaine, il y a eu aussi ce trou de droit à l'image, Mbappé n'a pas voulu faire la photo par rapport à une publicité avec une certaine marque qui ne représentait pas le cox sport, enfin l'équipe de France, le gars a dit qu'il ne fait pas, il ne fait pas la vidéo, il a refusé, il a refusé, les autres ont fait tout, il faut comprendre un truc, le problème c'est que le, actuellement, tu connais les ultras, parce que moi je suis dans le groupe des ultras du PSG, actuellement c'est chaud, on est tous des nerfs, on est, enfin on est énervé par tout ce qui se passe autour du club, on est énervé par les résultats que le club nous produit ces derniers temps, on est énervé par plein de choses, par la ligue des champions qui ne, enfin des choses qui n'aboutissent pas malgré le changement d'entraîneur, de tout ce qui se fait, ça veut dire qu'il y a un gros problème quelque part et tout, et que ce n'est pas forcément les joies, c'est comme dans un service de chirurgie, les internes qui rentrent dans ce service sont à l'image du chef de service, donc si le chef de service est négligent, avec tout le reste ça va se suivre, je pense que Néhémas qui était dans un autre club, il se fermerait de faire certains trucs, non, après accepter aussi que les gens, là ce qui sont en train de faire ce que les mecs ont déjà menacé, on dit qu'ils ne vont plus payer les cartes d'abonnement qui coûtent extrêmement cher, moi je suis abonné, ça coûte les bonbons, et quand tu peux racheter une place pour aller regarder un match au parc des princes, bonjour, ça coûte les plats, peau des fesses, en ce temps d'inflation, ça coûte cher, les gars sont là tous les matchs, tous les déplacements, donc ils s'en ont marre des résultats, donc les gars grondent, qu'est-ce qu'ils font ? Comme Kylian Mbappé, ils n'ont pas donné qu'il y a un Mbappé capitaine par hasard, même l'idée de Kylian Mbappé ce n'est pas parce qu'il aurait pu nourrir son chouchou, son chouchou c'est gris, il aurait pu le nourrir, il n'a pas fait, c'est parce que c'est pour mettre, parce que l'enfance s'est encaissé les coups, il sait aussi en donner, d'accord ? Il a même Mbappé, il n'a pas mis là par hasard sur le truc au PSG, ça je passe dessus, comment se fait-tu qu'on fait la publicité d'une équipe, pourquoi on le met lui en avant, et c'est ça qui crée aussi l'animosité au sein de l'équipe, avec les autres joueurs, avec les trucs de Messi, parce que l'enfant est tout le temps mis en avant, indépendamment de sa volonté en fait, il n'a pas demandé à être en avant tout le temps, mais lui il fait son rôle en tant que joueur, en tant que, en tant que ce joueur là, qui c'est que les fans se déplacent, et quand le match n'est pas à l'attente de ce que nous on veut, mais il vient s'excuser, le club maintenant utilise son image pour pouvoir amadouer les gens pour qu'on puisse se réabonner, parce que les gars ont demandé un face to face avec les dirigeants du PSG, pour savoir ce qu'il en est, et les gars ont dit qu'ils ne vont pas renouveler les abonnements, dans la vidéo sort là, d'emblée comme ça, la darda, parce qu'ils se disent que comme les gens ont une bonne, une meilleure image de Mbappé et tout, c'est tout et tout, et que même s'ils perdent et que le gars prend le temps d'aller discuter avec les fans et tout et tout et tout, ben, ils vont utiliser son image, s'il y avait tout le groupe, moi je pense que ça ne n'aurait pas créé une polémique, s'il y avait vraiment tout le groupe, que ce soit le cinéma et tous les autres, ok, ouais, non, mais moi j'ai une autre lecture, attends, la vraie, rembolche, je parle après toi, vas-y, laisse un peu placer, ouais, non, mais j'ai tout une autre, j'ai une autre lecture, le petit, a il utilisé une famille, Paris voulait le court-circuité parce qu'il a envie de partir, la réalité, il y a ça aussi, il y a ça pour 23, 24 et le petit est vénère, le petit, il sort, il sort, c'est parce qu'il sait que ça va un peu faire un caillou dans le dessus du réel de Mbappé, et finalement le petit, on a déjà presque tout fait, là, 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 on vient de jeter un grain d'un cheveu dans la soupe, écoute bien son discours après le match où il a dit que quand t'as une équipe qui en veut, ces derniers temps, et il le dit, il le dit, on a fait à notre niveau, même quand ils ont, on a joué à la Ligue de, quand on a joué contre le Bayern de l'Union, il a dit, on a fait ce qu'on pouvait, et même quand il le dit, quand il a fait son match avec les équipes de France. Moi-même, le coach Rambo, c'est un supporteur du PSG qui ne se dit pas son nom, donc c'est ça qu'il est venu. C'est un enfant qui est très réfléchi, très intelligent, écoute bien son discours depuis qu'il est capitaine de l'équipe de France, tu as entendu comment le petit a parlé, écoute, c'est un enfant qui, quand il pose un acte et tout, il a déjà réfléchi à tous les retombées, à savoir quels sont ses droits, où il doit marcher, comment il doit faire, le petit a une armée à côté de lui pour défendre ses droits. Donc c'est le petit que le droit, c'est parce que ça crée la limoncule. Si je ne réponds pas, je vais vous dire. Bon, contre Rambo, contre Rambo, c'est normal qu'on a la vidéo là, il n'y ait pas Nema et autrefois. Coco, laisse-moi te répondre alors, pourquoi ? Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Bon, je vais te répondre point par point. Je vais commencer d'abord par le problème qui s'est posé avec en équipe de France. En équipe de France, il n'était pas question, Kylian il a refusé de faire des photos avec une marque de truc, c'était tout simplement parce qu'il estimait que les droits collectifs qui avaient été signés auparavant n'étaient plus, étaient obsolètes, donc c'était plus, c'était donc, il invitait la fédération à revoir. Et c'est ce que la fédération a fait, ils ont, attends, 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 je continue. Ils ont cédé, ils ont revu leur copie, d'accord ? Ils ont cédé, ils ont revu leur copie. Maintenant, je reviens sur le cas du PSJ. Quand on donne 71 millions de francs, d'euros par un Mbappé, il ne se plaint pas, on le met bien en haut. Tu crois qu'on donne cet argent, pourquoi ? C'est parce qu'il n'a pas demandé le gars s'il négocie son salaire, comment l'employé qu'il négocie son contrat. Il n'a pas demandé, il a pris, oui, il n'a pas demandé, mais il a pris, je continue. Mais il ne prend pas pour quoi, moi aussi, il pense qu'il y a des compétences, il prend. Quand tu es une femme, tu prends l'argent d'un homme, qu'il faut assumer après. Oui, il a su, il a joué son rôle. Attends, non, laisse-moi continuer la merde. Individuellement et collectivement, c'est différable. Oui, je continue. Donc, quand le Paris Saint-Germain, quand un club de foot investit sur un joueur, c'est pour récupérer. Après, ce n'est pas l'argent de genre comme le Qatar vous a habitué. Que nous, on donne, après, on oublie parce qu'on a l'argent du pétrole. Ça, c'est des choses qui ne marchent pas au Real, à Barcelone, au Bayern de Munich. De deux, quand il prend les pénaltys, il prend les coups francs, il prend les brassards, ça l'arrange bien parce qu'on le met en avant. D'accord ? Ça l'arrange, là, ça l'arrange. Quand le parc de Prince le fait, après avoir battu le record de Cavani, il ne se plaint pas parce que ça le met à la lumière. Oui, mon cher ami, il se plaint parce qu'on a utilisé son image pour faire la publicité. D'accord ? Pour 2023-2024. D'accord ? C'est une saison supérieure qui n'est pas contractualisée. C'est une équipe, les autres sont où ? Le record qu'il a marqué, c'est le record, c'est collectif, mais oui, il y a aussi un côté individuel. Les autres sont où dans le temps ? Coco, je suis en train de continuer, laisse-moi, je termine, ne me blesse pas. Maintenant, je vais vous sortir la loi, la loi 2004 que je vous ai dit sur les droits à l'image à partir du moment où un genre intègre un clan. Il y a un alinéa qui se déplace ici et c'est là où Kylian Mbappé s'appuie pour oser faire la sortie qu'il a faite parce que se dit bien dans ses droits à l'image que par contre les clubs ne peuvent pas utiliser un seul joueur. Les clubs ne peuvent pas utiliser minimum cinq joueurs lorsqu'ils veulent faire, par exemple, une campagne comme celle où ils ont mis Kylian Mbappé. Si le Paris Saint-Germain avait mis au moins cinq joueurs dans cette vidéo, ça n'aurait pas posé problème parce que moi, quand je... Non, il ne s'aurait jamais sorti. Tu vois, je cherche avant de venir vous dire. Donc Kylian, sur la forme, c'est un acte d'indiscipline. Mais dans le fond, il peut se défendre et avoir... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est endoré par des avocats. Non, tu reviens un peu à ce que le frère va dire. Non, mais moi je vous explique, mais un joueur... Depuis, je tourne là, je tourne là, je tourne là, un joueur, un joueur, un joueur, un joueur qui va attaquer son employeur sur les réseaux sociaux, c'est une faute grave. Oui, il est licencieux. Et ça, c'est indiscutable. Et il est licencieux. Désolé les amis, c'est une faute grave. Mais c'est fait. Et il est licencieux. Non, bon, ok, 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 ok. Une question, une question. On ne parle pas de Marche d'une hâte ou du Bae, du Bae, du Bae, non pas du Paris. Même la seule qui est là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Voilà son nom là. Elle est cool là. Elle est cool là. Elle est cool là. Elle est cool. Son club n'est pas une institution. Donc, le mécanisme... Un club institutionnel dans un club répond à un canot bien précis et connu de tous. Malheureusement, dans un club où elle le sait, les joueurs ne respectent rien. Parce que le président figurant, figurant qui est là. Ce n'est vraiment pas l'exemple. Le club est sans épaisseur. Ce n'est vraiment pas l'exemple. C'est dans le cadre des ordres de première. Lui seul, il a commis les casquettes. Il est ministre du sport et quelque part. Il est dans la formation de tennis. Il est en train de faire. 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 On parle de quoi. Il est en train de faire. Il n'est jamais là. Il ne fait pas. Il ne fait pas. Il est un... Cosambos, je ne vais finir pas. Dis ici. Le pétain. Cela a compris que ceux qui dirigent le football au niveau des clubs et au niveau international sont des cieux et des incompétents. Donc, tu dis, tiens, tu vois, tu t'es allé avec le cadre, quelle est la FIFA ? La FIFA, quel est le domicile ? Le président de la FIFA vit où ? Il vit où ? Au Qatar, depuis combien d'années ? Tu crois que c'est un hasard ? Je crois que c'est un hasard, c'est l'Italien-Suisse-là. Tu vois, je pense que c'est un hasard. C'est fait, il vient d'être nominé, c'est même pas une élection, il vient d'être élu par productionnement jusqu'à 2027. Quoi que c'est un hasard, c'est Gaston, les gars qui ne pensent qu'à ce qu'il est au milieu de l'âge d'armes. Je te dis, quand tu suis Molinea qui connaît le football et quand tu lis beaucoup de livres, on est dirigé par les incompétents de toi. Il dit, nous-toi, et je te dis encore, ce gamin ne fera jamais l'erreur. Jamais l'erreur. Il dit, va suivre ce qu'il déclare qu'il a eu le temps pour comprendre à quel niveau le peuple a recuvi très fort. Moi, je te dis encore, je suis pas, moi, je pense que c'est pas pour être député dans le sens où Messi qui vient. Vous pensez que Messi peut être, peut donner un peu à 100%, peut vous donner à 100% quand ? Dans un club, il y a un gamin qui est né quand il n'avait pas, quand Messi était derrière Messi. Venez bousculer les coins, les pénitentis, on lui donne tout le plus la voix. Messi ne peut pas. Messi, ce sont les joueurs qui pensent à l'affect. À l'affect ! Messi ne peut pas. Je te dis encore, mon papa n'aura jamais l'éclaté. Je te dis encore, sportif, mon papa n'aura jamais l'éclaté intrinsèque. Et je précise, mon papa, c'est un gars qui est fabriqué plus par les médias. Parce que si on donnait le même sentiment médiatique à Ousmane Dembélé, ça, c'est mon point de vue. Tu peux me tromper. Parce que tu penses peut-être que moi, je crois que le petit, parce que je suis un parisien, non. Non. Mais je dis, on est d'un cadre purement juridique. Cet enfant n'est pas fait ce genre de gars-là. Rassure-toi. Depuis mon accord. On est là dans un mail. On est là, on est dans un cas où le mec, il fait des sorties sur les réseaux sociaux contre son club. C'est une faute, frère. C'est une faute. Mais bien. Mais bien. Il est accusé. Quand le président, quand le président de la Fédération française a jeté d'un antenne sur une des gens de footballer, il ne passe pas encore pour parler. Il a appelé les médias pour ne pas parler. Non, mais moi, le problème avec vous, c'est quoi? C'est pas parce que les autres font qu'on va accepter ce que quelqu'un fait. Non. Moi, je suis là. Je suis sur le point du droit. Tu fais des sorties contre ton employeur sur les réseaux sociaux. Même dans les petits contrats qu'on s'y mange dans le quartier, là. C'est stipulé tout ça. Tu dois préserver l'image de la boîte à l'extérieur. On n'est pas fait des sorties. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais non. Si il le fait, sachant qu'il a des éléments où il pourra peut-être s'est basé sur ça, pour peut-être aussi chercher à attaquer le club, ça, c'est un autre débat. Mais la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a en faute dans ce qu'il fait ça? La réponse est lui. Maintenant, ce que tu es... C'est ça, le problème. Il est en faute. 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 C'est tout. Moi, c'est ça, le débat. Il est en faute par rapport à sa sortie. Il aurait pu traiter ça en la joue. Oui, mais c'est qu'il y a. Il dit ce qu'il a dit. Je suis d'accord. Et moi, je dis pas. Il dit ce qu'il a dit. Ça a sorti quand Noël le crée. Après, ça a sorti contre Zidane. Le petit est passé par tuto. Il a parlé. Point. C'est sa façon de faire. Donc, acceptons aussi que les gens sont... Il faut faire attention. Il faut rendre au-dessus que le parti d'une équipe. Est-ce que tu es d'accord que les gens se rendent compte des situations quand ils ont déjà complètement pourri de l'intérieur? Bapé ne peut pas sortir en tant qu'il est en bon temps. C'est intelligent. Ce qu'il a dit est sûrement moins pire que ce qu'il a dit à ce monsieur au téléphone. Ça, je peux vous le dire. Tu comprends? C'est un petit qui vit son temps et vit sa génération. Il utilise l'outil d'aujourd'hui pour... Il faut parler comme ça et il va toujours sortir gagnant. Pourquoi? Parce que la chance qu'il a eue, c'est que le football est gouverné par les incompétents de toi. Quand on parle de football, tu ne peux pas parler de football. Tu comprends? Donc, prends-leur de haut niveau, je te dis. Tu n'as pas passé de l'autre côté, du côté fan, du côté star. Tu connais déjà les nouvelles technologies. Si on te remet encore dans le football, dans le contexte d'il y a 30 ans, tu vas les traiter un à un. Et tu vas toujours sortir gagnant. Tu comprends? C'est-à-dire que tout ce que nous, on apprend aujourd'hui, on apprend aujourd'hui des choses qui ont déjà pourri de l'intérieur. Et c'est aussi simple. Mais rien ne va plus au club. Rien ne va plus au club. Et je rappelle que dans le contexte d'un jour, il y a un groupe par rapport à ça qui parle de la communication. La Ligue et Barcelone sont déjà en train de chercher un titre rudimentaire pour faire rentrer, pour faire appatrier messieurs en Espagne. Il y a tellement de choses. Mais si tu partiras, c'est parti. Mais oui, non, mais si tu partiras, tu vas décider de ne pas renouveler à Paris parce que, vous savez, les Argentins aiment le ballon. Ça veut dire au-delà de l'argent que le Qatar peut donner. Les Argentins, c'est des gens qui se découvrent quand c'est chaud, quand ça bouillonne. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de communion entre les fans de Paris. C'est-à-dire que cette trilogie, fans administrataires et joueurs n'existent pas à Paris. Vous comprenez? C'est-à-dire que les fans crient de très, très loin, de très, très loin, tu vois? Et l'administration est en train de chercher les Kim Kardashian et les Farel pour prendre des fautes. C'est pas comme ça que ça marche, vous comprenez? Dans les équipes de football, c'est le fan qui est le numéro 1. Et c'est aussi simple que ça. La preuve, la preuve, Kardashian a été à NLT deux jours avant à Asseline, vous avez vu là où elle a été reçue? À distance. Dans la... Très loin, très loin. À distance, très loin, très loin. Elle est venu parmi la police, lui, qu'on le donne le maillot, la s'élève ou quoi. Parce qu'elle la sert, c'est ça, en fait, son commerce, en fait. Et c'est ça qui commence à fatiguer. C'est parce que la politique de Paris, c'est orientée marketing. C'est tout. C'est marketing. C'est marketing. Sinon, dis-moi. Coco est là. Oui, dis-moi. Franchement. Franchement. Sinon, dis-moi. Parce qu'un jour comme le rat, il peut rester à Paris, c'est le moins dix ans. Il va d'abord rester. Il reste d'abord pour faire quoi? Dis-moi. Non, il reste d'abord pour faire quoi? Non, dis-moi. Moi, pour moi, il y en a plein qui doivent partir. Si tu écoutes les ultras, justement, parce que le mec, il a fait un poste, il y a d'autres qui sont sortis. Ils ont dit que quitte à ce que toutes les stars quittent le PSG, on en est arrivé au point où les fans ne veulent plus, on ne veut plus de ça. On veut des joueurs. On veut des joueurs. On veut un club. Un club de football. Et non, on veut un peu de promesse. Franchement, il y a des imposteurs dans le football, franchement. C'est ce qu'il a signé. Et s'il vous plaît, il a signé sept renouvellements de contrat. En disant... Paris Saint-Germain, c'est le club qui a favorisé les postes dans le football européen ces dix dernières années. Moi, je vous dis, peut-être que si tu as eu la chance qu'ils ont rencontré un coach comme Guadjo, là, quand ça ne va pas, ils le suivent directement. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a l'erreur d'un recrutement dans tous les clubs, vous comprenez. Mais on cherche toujours à maintenir l'esprit. L'esprit, l'âme de l'équipe. Le laser est aussi la base de ce dysfonctionnement au club. Et tant que ça ne va pas être réglé, on pourra prendre qui on veut. Ça ne sera jamais réglé parce que l'autre, le propriétaire a une vue aérienne de l'équipe. Vous comprenez ? Le propriétaire a tous un peu un vieillard. Il ne regarde pas. Il faut un changement de regarder. Le propriétaire ne regarde pas la télé, il regarde l'ordinateur. Dans l'ordinateur, c'est les chiffres. Vous comprenez. C'est compliqué. Mais est-ce que tu sais, comme si ça a connu des abonnements, là, cette année, l'abonnement a augmenté, hein. Et je peux montrer des cas. C'est comme... Ah non ! Quand ils ont ouvert le truc, au bout de même pas quelques jours, il n'y avait plus de place, hein. Voilà, tu vois. Il n'y avait plus de place. C'est l'essence de merchandising. Les places au Pâques des Princes, ce n'est pas d'honneur. Il y avait carrément des coups, il faisait des combos de trois matchs. 450 euros, c'est le moins cher. C'est c'est quoi ? Oui ! C'est c'est le pigeon. Vous avez les pigeons. Il n'a même pas une oreille de la champion. Même l'oreille, ça veut dire l'oreille, c'est le tout. Quand tu vois que les gens qui ont besoin de parler et que la compte de Facebook, machin, c'est le truc, c'est en train de gonfler, c'est qu'on est fatigué. On ne peut pas payer des revenus qui coûtent cher et les trucs qui coûtent cher. Même les journées de visite et tout. Moi, je suis sur le site puisque mon fils est toujours, je l'amène et tout ça, c'est pas gratuit. Donc quand on veut, on veut du foot, on ne veut pas aller, on ne veut pas des Starlettes. On s'en fiche en fait. Rambo, Rambo, surtout même du camp Baffet. C'est pour ça qu'il y a une remarque. Est-ce que vous savez que Paris, la République a la moindre toute d'Europe ? À Londres, qu'il y a en Angleterre, il y a combien de... À Londres, il y a beaucoup. À Italie, à Rome, il y a moins... En Espagne, il y a Real Madrid, Valadolid, Real Madrid, Atletico. Il y a Real Madrid, Valadolid, 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 Paris se trouve battu. L'Elysée se trouve battu à ce que le cas d'autre. C'est tout battu à ce qu'il y a des décisions. L'Elysée a toujours tout fait pour que l'Elysée a toujours tout fait pour que l'Elysée a toujours tout fait pour qu'il y ait... D'un pays normal, le Paris, c'est un pays normal, le Paris, c'est un pays normal, c'est un pays... On peut vous dire une chose, c'est que le karma existe... De même comme Paris, par tous ces démons-là, de même comme eux aussi, on a toujours pris les décisions, ils vont pas en deuxième décision. Le karma existe parce que les démarches qu'ils ont utilisées pour accueillir le Paris Saint-Germain, c'est ça qui est en train de retourner sur le visage. Mais c'est clair et net, la sœur a fait trop du magouï, non. Est-ce que le même truc en train d'avoir à Barcelone, c'est tout. On sait, on sait que s'ils se mettent sur l'eau, l'en est foutu. Non, Nassim, il est même français. Eh s'il vous plaît, qui joue sur son intérêt, qui n'est pas là ? Quelqu'un qui connaît rien du foutu, quelqu'un qui vendait le... Depuis, par exemple, il parle des années pour vous dire. Moi, je n'ai pas de lait, donc, par exemple, c'est le gars qui me perd, je reviens même dans la rue. Renseignez-vous. Il dit que les gens qui ne connaissent rien du foutu, je n'ai rien. Quelqu'un qui... La vie... Mais, tu faisais la location de voiture. Pourquoi le petit sort maintenant ? J'allais t'expliquer. Parce que les gars sont allés au camp de l'âge et tout. Ils veulent un entretien avec les gens du club. Non, mais le problème, c'est qu'on ne va pas jamais les recevoir parce qu'on s'en fout de l'âge. C'est pour ça que les gars ont dit qu'ils ne vendent plus. Ils ne vont plus, ils n'auront plus les rapports. En 15 ans ici, les glaseurs sont en train de... Manchester United est en vente, c'est faux parce qu'ils ne veulent plus rester mesqués. On a poursuivi la famille glaseuse jusqu'en Floride, jusqu'à leur lieu de résidence. Je dis que les supporters sont partis d'ici, jusqu'aux États-Unis, pour voir les gars. On rencontre un monsieur, il sort de la boulangerie d'acheter le pain, mais il se moque carrément de vous. Je te jure, ils ont un petit intérêt sur l'ordinateur, c'est qu'il faut faire le matin et dire que c'est à la bourse. Surtout que moi, c'est une bonne vibe. Ils sont sur une bonne vibe, ils ne savent pas qu'ils sont... Moi, c'est que je... Moi, moi, c'est-à-dire, ce que je vais dire à la base, c'est quoi ? C'est que moi, ça me saoule. Tout le temps, Kylian ne peut pas faire une sortie comme ça. Kylian qui est un exemple ici en France. Il est l'exemple de personne. Non, je continue. Non. Il devrait... Je veux que Kylian passe de son... Il est vrai de son... Que ce soit d'abord condamné, qu'on ne dise pas le bosse, il est posé de rien. Il est posé de rien. Oui. Parce qu'on se plaint tous les ans que le football français, ça n'avance pas. Quand on élimine le Paris Saint-Germain, et comme le Paris Saint-Germain a l'argent, pour écraser les autres clubs en France, il n'y a plus de concurrence. Mais sur le plan européen, on voit tout de suite les déparés du Paris Saint-Germain. Je disais, Paris Saint-Germain, les limites. Oui, parce que ce n'est pas un club de foot, c'est un petit business, c'est un truc, c'est... Voilà. Ils sont là pour servir les intérêts du Qatar. Donc, un jeu comme ça, même Ronaldo, Ronaldo, même Zidane, même Messi, au Barça, au Real. Un joueur ne peut pas... Même si le même Bapéki, comme vous voyez là, s'il va au Real, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas... Rambo, Rambo, laisse le Real, Newcastle, 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 il ne peut pas faire ça. J'avais quelque chose. J'avais dit des champs, le nom capitaine. D'abord, bon, moi, je n'étais pas pour. Mais disait des champs... J'ai expliqué ça dans une vidéo, c'est sûr que certains d'entre vous ont vu. Disait des champs, il est quoi, ça, côté basse. Disait des champs, il ne devait pas normal, on prépare Zidane pour prendre sa succession. Mais comme il est gourmand, comme il est gourmand, il a dit, « Oh, non, je vais continuer, je fais rentrer l'argent. » Là où les jacquets ont laissé en 98, malgré le fait qu'ils ont gagné, ils ont laissé à l'heure. Mais là, parce qu'il a quand même eu des bons résultats. Non, mais c'est pas un peu le bon résultat. C'est qu'à un moment donné, quand tu es un entraîneur, je t'explique. Quand tu es un entraîneur, à un moment donné, quand tu gagnes tout, souvent... Mais c'est des générations, tu viens avec ta génération, vous voyez le résultat qui passe. Comme ça, le résultat se génère. Non, jacquets. C'était le premier entraîneur français à gagner une Coupe du Monde. Je te jure, le mec, il serait laissé pour gagner l'héros dans la foulée. Je prends la France à gagner l'héros dans la foulée. Avec Ouellet, avec Gérard Ouellet, oui. Non, avec... Le mec, le mec, le mec. Donc, c'était son adjoint. Donc, il aurait pu gagner. Parce que l'équipe de France 98, c'était une génération qui était mûre. Elle était mûre. Elle n'était même pas un peu non-mûre comme celle de 2022, des Bleus, là, où les autres allaient prendre leur tête. Non. L'équipe de France 98, c'était une génération qui avait encore au moins 4 ans devant eux. Donc, chacun pouvait se dire, je vais à l'héros. Je gagne l'héros comme ça, je deviens de suprême. Mais le gars a dit non, je préfère rentrer dans mon village, je me repose. Didier Deschamps a voulu être gourmand. D'accord ? Là, vous voulez être gourmand. Tu crois que Didier Deschamps, lui-même, quand on a nommé capitaine, les gens disent non, il faut le meilleur joueur. Non, le capitaine n'est pas le meilleur joueur. Quand on a nommé des idées déjà capitaine, c'était tout simplement parce qu'il était représentatif de cette équipe de France, telle qu'en France, on aime la voir. Tout simplement, tout simplement. D'accord ? Et même lorsqu'on a nommé, comment il s'appelle, Hugo Lloris, capitaine. C'est un mec qui me parle pas. Est-ce que... Non, non. C'est parce que c'était le capitaine, lui, que la France aime voir. Après Desailly, après Desailly et autres. Dis la France blanche. Dis la France blanche. Il faut être clair. Mais si là-bas ! On dit la vérité. Tu comprends ? Non, on continue. Maintenant, sur l'air Deschamps, son chouchou, c'est Griezmann. Après la Coupe du Coupon, Deschamps se retrouve controversé. Aussi parce que l'homme qui l'habite, renouvelé son contrat, se retrouve emmêlée dans des histoires. Et puis il y a la paix, Karim Benzema aussi. C'est-à-dire le grède et tout. Il s'est dit, la personne pour lui, normalement, Griezmann, c'est 103 sélections. Et Griezmann, c'est quand même un capitale qui est plus posé que Kylian. Tu vois ? Donc, normalement, ça devrait être difficile le nommé avant la victoire. Tu vois ? Mais il met Kylian, pourquoi ? Parce qu'il sait que Kylian, il y a la lumière. Le mec, il a des millions, des followers. C'est quelqu'un qui va... Donc, Kylian, pour lui, c'est un peu comme quand on appelle ça le fusible. C'est son fusible. C'est-à-dire, il le met là, il se protège le temps qui se constitue. Il faut dire que Kylian, il y a des trucs. À un moment donné, si l'équipe des francs ne tourne pas, les gens ne verront pas des champs. Les gens vont s'acharner sur qu'il y a pas. Mais je sais qu'il y a un peu aujourd'hui. C'est aussi un karma qui est en train de se construire. Je vais vous dire que dans deux ans, s'il ne marque plus les buts comme aujourd'hui. Tu vas voir, cette France qui aujourd'hui dit le boss, tout le monde sera déroulé. On va dire que le Camerouno-Tunisien... Kylian Trambeau, je vous le trouve tout de suite. Kylian Trambeau, ce n'est pas nouveau. Quand il y a eu la Coupe d'Europe, quand il a raté le penalty, on a vu ce que ça a tourné. Il se met plein que le président ne l'a pas soutenu et tout. Face à cette base, à cette, nous parlons de haine. Sans ne pas le soutenir. Donc ce n'est pas nouveau, Kylian Trambeau. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. C'est pas nouveau. C'est pas la première fois. Kylian Trambeau, Kylian Trambeau. C'est un couteau à Groupe de France. Toute la gloire en Ville-là. Très dangereux. En fait, tu as fait une démonstration. Je voulais appuyer pour dire que de toute façon, évidente et logique, c'était Griezmann. Parce qu'on oublie très vite. On est très améliés dans le football. Griezmann était là. On a présenté pour fouiller des Français. C'est très mal, très mal. Griezmann a présenté pour fouiller des Français. Et c'est même celui-là qui se donne dans tous les postes et les Français. Lui-Mas, c'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe. C'est ça. Il n'est pas là pour les sages. Je peux en choisir que le bras, quand on a Kylian, ce n'est pas seulement Deschamps qui l'est ici. Je suis payé. Ils sont déchus de lui. Et Deschamps est comme ça. Ce qui est plus critiquable sur Deschamps, c'est son management. C'est son management. Ce n'est pas sa capacité à aller glaner les troupées à son capot. Non, c'est son management. C'est pas qui maîtriserait. Regarde, oui. Il a échoué beaucoup dans ce management, à plusieurs aspects, mais juste que les résultats qu'il a eu aussi complémentaires à sa table, l'on a épargné. Juste. Il a été au-dessus des attentes. Qui de vous a subi la conférence de presse de Kylian Mbappé et de Didier Deschamps ? Avant le mois, je crois que c'était l'Irlande. Contre l'Irlande, oui. Contre l'Irlande. Moi, je suis... Oui, oui, oui. Je suis... Mbappé, lors de cette conférence, déjà, il a déconné parce que vous n'avez pas analysé dans le fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a déconné dans quel sens ? Je vais t'expliquer. Il a parlé, il a dit... Il a parlé de Colombanie. Il a dit, oui, voilà notre rôle sur le terrain. Là, il ne marque pas, il n'a pas marqué, mais il est intéressant pour le collectif et à nous maintenant de le pousser, de le mettre pour qu'il marque des vues parce que, n'oublions pas que l'objectif quand même d'un attaquant, il se sent mieux lorsqu'il marque des vues. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'un joueur de juger les autres joueurs. Non. Réduvez bien. Allez bien, revoile l'intérêt. Ce n'est pas le rôle d'un joueur aussi jeune. Non, même, j'ai bien pris ça parce que lui-même il ne va pas avoir pas la marge de progression. Tu vois ? Oui. Même lui qui va avoir de l'art. C'est pour dire, que lorsqu'il dit ça, je me mets à la place de Giroud qui est sur le banc. Je me mets à la place des autres avant-centres qui sont sur le banc. Non, de Griezmann même. Non, de Griezmann même. Oui. C'est des erreurs très graves. Et Didier Deschamps, qu'est-ce qui vient d'y après ? Comme vous le savez, voilà, c'est du Kylian. Kylian, il a vraiment envie, c'est-à-dire il vient pour compléter ce que le Kylian a dit. Non, il essaye, il voulait essayer d'habiller sa femme. Oui, oui. Or, il était conscient lui-même que le petit. Pour moi, la première fois, je pensais que c'était un flop. C'était un flop. Parce qu'après un brassard, tu commences à vouloir déjà avoir les joueurs sous les pères. Comment tu as-tu fait ce qu'on fait ? Tu joues à ta jeune. Tu joues à ta jeune. Non, c'est ta génération. Les gars en ont marqué, ils font le travail ensemble et toute la lévée va être ensemble. Et c'est le cas des animaux au... Ça m'a gâté l'équipe de France. Parce qu'on a beau parler, même entre eux, je suis sûr que beaucoup n'étaient pas pour que Kylian soit capitaine. Mais... Je viens d'avoir une grille de lecture. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le capitaine ne provenait peut-être pas de Deschamps. Vous connaissez la connexion Qatar-Elysée ? Ouais. Ça, lui, dans ma tête. Taxi. Ça, j'ai évité de dire. Ça, ça, lui, dans ma tête. Ça, lui, dans ma tête. Le triangle, mon frère. Ça, c'est le triangle. Le football aujourd'hui, c'est le triangle, mon frère. Ne regarde plus les choses, comment est-ce qu'on veut se voir devant toi. Avant que Mbappé, je me pose une question un jour. Pourquoi on se dit que un ancien chef d'État, tel que Nicolas Sarkozy, n'a rien fait. C'est pour ça qu'on ne connaît pas. On 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 ne connaît pas. Genre, c'est lui qui a fait la commission, là. Non, il reste mon ambassadeur. Non, vous l'avez dit. Je dis à toi, je baisse mes mots. Ça ne vienne pas des gens qui ont décidé comme ça. Parce que logiquement, même si on négligne l'âge, on ne va être plus comme quelqu'un d'équipe. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que quand Zidane, quand on voit Zidane se tenir, il y a eu des conversations, mais quand c'est un monsieur qui ne parle pas trop, mais quand il lui, il se casse, c'est comme ça. Il parle moins et il a tout dit. Tu vois. Zidane doit avoir une ou deux conversations qui m'énerve sur votre joueur. Vous allez dire que moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas allé. Non, c'est mon joueur. C'est mon joueur. C'est mon joueur. C'est mon joueur, là. Il est hypocrite. Il est hypocrite. Quand Benzema se casse en coupe du monde, il est bien content. Non, il tient sur les peines du jeu, Rambo. Il tient sur les peines du jeu. C'est la bonne chose. C'est bien content. Il faut se dire la vérité. Il est bien. Est-ce qu'il arrête de venir nous faire les larmes de crocodile ? J'ai déjà vu la preuve des médias français contre l'Irlande. Il est pas bien content. Il est très bien content. Ah oui, oui. Oui, oui. Il est très bien content. C'est un monde égoïste. C'est un monde égoïste. Mais pourquoi le seul joueur français qui me dit « Benzema Folo » en pensez-vous « C'est toi, Méni ? » Parce qu'il est monté carrément au créneau. Au moins X pour dire ce qu'il pensait. Parce que je vais vous dire la vérité. Si Griezmann, si Mbappé avaient voulu que Benzema reste, Benzema serait resté. Il faut l'avoir. Demande à Benzema lui-même à Griezmann comment lui-même on le regardait. Il était pas en train de prier pour être titulaire. Je vais te dire qu'il y avait les deux dernières saisons qu'il a fait mi-tête. Pogba et Griezmann ne voulaient pas voir Benzema. Parce qu'ils voulaient être la lumière de l'église. Et ce qu'il a fait à Benzema et il paye aussi le karma. C'est comme ça. Il y a eu trop le truc par là. Parce que maintenant le documentaire de Pogba qu'il y a qui est là qui est là on voit les autres vidéos on voit les autres vidéos de Pogba qui évoquent Benzema donc quand ils sont sortis après c'était pas le problème aujourd'hui il faut que le Qatar parte du Paris Saint-Germain comme ça on va jouer un championnat de France bien. C'est plus que ce que tu penses là. C'est vous qui voyez le football. C'est vous qui voyez le football. C'est les déchets qu'on voudrait sur le football. C'est plus qu'on voudrait que ça. C'est tout qui va monter sur le football. Moi je pense que moi je dis ceci en tant que scout l'île de France c'est la région d'Europe il y a bien l'île de France l'île de France c'est la région d'Europe en termes de commercialité qui sortent de l'île de France c'est-à-dire que si le Paris le Qatar dégage et que Paris se réinvente il décide avec des scouts de travailler dans l'île de France et de prendre les talents en sept dix ans cette équipe peut avoir une identité parisienne les franciliens on dit ça comme ça et qui ne coûte pas grand chose et qui mouille le maillot malheureusement on est dans un monde où l'argent passe avant il n'a pas marché il utilise Paris seulement pour faire le tour c'est dit il ne pense pas comme possible non donc c'est impossible mais je dis même est-ce que vous voyez qu'à quel point j'ai même j'ai pris des francs Paris 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 dans le pays il en dit le jour des matchs de Paris la champion quand je regarde le grader je peux mourir jusqu'à mourir au lieu de voir les Bernard Lama les Guérin les Ghinola tu vois les acteurs de Orio ils ont recruté Kim Kardashian ils ont recruté Kim Kardashian mon frère le football c'est les légendes tu comprends un peu non ? c'est les légendes donc quand les anciens quand les nouveaux joueurs voient les anciens joueurs mais ça n'est même heureux que l'équipe du Cameroun a aussi fait en Coupe du Monde ils ont amené les influenceuses avant qu'on ne passe on ne switche là-bas il faut te remarquer très fort quand il est venu à Arsenal il y a un seul joueur qui est venu saluer sa famille le club m'a envoyé il y avait un maillot un seul joueur le maillot pardon le maillot n'est pas on ne veut je crois que c'était Martin il y a un seul joueur et après elle a eu une vidéo de contrôle avec Saka elle a pas fait même l'encre elle n'a pas eu elle n'a pas eu elle n'a pas eu l'instant mais elle a porté l'encre parce qu'à même Arsenal elle a quand même perdu comme Paris elle a aussi perdu elle a qu'un show dans ses instances Ken je t'ai dit de ne plus aller au stade Coco eh ouais Coco ne va plus au stade c'est toi qui fait peut-être perdre Paris moi je les respecte moi je les respecte ils sont non ils sont ils sont ils ne sont pas comme ça il faut rétablir la configuration initiale tu cherches une autre non ce club là ils donnent nous les marseillais nous souffrons nous souffrons par moments c'est à dire on se dit bon c'est pas clair on n'a pas d'argent on se consomme on dit on n'a pas d'argent mes frères tu as tout ce que Paris a hé 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 il s'est fort humilié moi moi je dis ça je dis à un grand frère on donne le cas de la ronde de Paris à un école que l'on en France vous allez voir ce qu'il va y arriver il est bien il est le cas il devient très puissant le cas attends Lyon Lyon n'avait pas Lyon avait une équipe avec une équipe à l'époque il formait un groupe le seul groupe ça ne dépense pas le championnat de France Lyon c'était des équipes il y avait la cohérence cohésion Lyon ils étaient dans un projet ils ont même eu le stade ils ont même eu le stade ils ont eu le stade ils ont eu le projet le projet là je demande même à l'argent qu'ils ont pris ce projet c'est et ils ont vendu énormément de joueurs aussi oui quand ils quittent quand ils quittent Lyon il va au Chelsea quand ils n'avaient plus de Lyon il va au Rennes il y a eu de très grands mouvements le Rennes il parle parce que le projet avait marché le projet avait sérieusement marché et à la clé il y a eu des bonnes champions ils ont eu des millions d'euros parce qu'ils arrivaient au moins sur les finales champions c'était pas rien c'était pas rien 14 de Lisbon Lyon c'est le premier qui a révolutionné le qui a révolutionné le petit Lyon c'est le premier qui a révolutionné le petit oui oui tu vois un peu comme pari comme ça ils ont pris ça combien d'esprit le problème de Paris n'est même pas un joueur ou l'autre c'est comme on l'a toujours dit on l'a toujours mentionné c'est c'est une équipe quand tu vois tout le bordel qu'un joueur peut se permettre de faire ceci ils ont viré Gaye par rapport à ceci ils ont viré tel c'est n'importe qui qui parle de Neymar c'est tel joueur qui va critiquer son coéquipier comment vous voulez vous qu'une équipe tout le casse comme ça ça peut pas mais j'aime les guillisets gars il est râti d'abord parce qu'il y a un gars qui boit et fume et il aime les fesses ce gars le Mano Pelot non je vous dis je connais il boit et il boit et fume et il aime les fesses à un niveau où on ne va pas aider il est très très cool moi je connais son je connais son il est de Mano Pelot Mano Pelot c'est un petit c'est un petit c'est un petit il a la base elle avait ils vous disent d'abord c'est un manicomère il va progresser ce gars il va progresser ma batterie signale je n'ai pas de chargeur il veut le tourisme depuis 10 ans à Paris 10 ans il veut le tourisme 10 ans donc dans 5 minutes dans 5 minutes je coupe parce que ma batterie est à plat mon chargeur n'est pas là le pelotier est parti pour le tourisme depuis 10 ans à Paris 10 ans de tourisme avec cette progression de contrat c'est quoi ça et vous savez que les programmes de contrat c'est les commissions c'est tout ça comment Messi va jouer voilà c'est tout ça quand les gars quand Messi arrive dans les équipes ils disent mais attends c'est une blague ça c'est quoi cette histoire quand il se rend compte de la légèreté avec laquelle les choses sont faites ils disent mais attends moi je souhaite que Messi rentre à Barcelone et que l'an prochain on a 8ème de finale de la Ligue des Champions Barcelone Paris Saint-Germain ça dit avec tous les pédris s'ils sont en forme avec les Dembélé tout ça ça sera le feu nucléaire qui va s'abattre sur Paris le jour Dembélé en tout cas c'est ça bizarre il a joué son hygiène de vie ces derniers temps ça va mieux non il a compris son hygiène de vie il a compris l'importance parce que d'un bel et il nous manque il nous manque on a pris un fantôme là-bas où on s'habit le Brésil il ne sait même pas comment il s'appelle Raphina mais celui-là je ne sais pas il nous a vendu une finale de la coupe du roi 50 millions mon frère il nous a vendu cette demi-finale retour contre L'Oréal Raphina contre comment il s'appelle le français tu ne peux pas avoir 10 ballons tu ne passes pas 10 fois mais non dis-moi mais Dembélé là-bas il devait le tuer Dembélé le tue Kamavinga qui n'est déjà pas latéral je crois même que j'ai vu un Brésilien rentrer en coupe du monde à son poste il dribblait beaucoup il est même plus bon qui il y a un autre qui rentre à la place de Raphina en coupe je ne vais pas entendre le culot Anthony tu n'as pas de dire l'autre paquet de phobie là qui s'est amené lui-même c'est un autre c'est un gauche c'est un gauche oui Anthony il t'a l'adresse il t'a l'adresse non il t'a l'adresse mais bon parce qu'il fumait les gars non pour moi il t'a l'adresse des phobies c'est pas la couleur pour moi c'est Anthony il t'a l'adresse tu vois il n'y a rien mais Raphina c'est énerve énerve et voilà vous qui aimez supporter la regarder je vais prendre ce match c'est là où je dis quand tu joues dans une grande équipe tu dois vite évoluer je m'en fous mais Kessier la faute qu'il fait sur le pénalty ce n'est plus qu'une faute que tu fais à ses niveaux il faut arrêter Rambo Rambo bon et l'entraîneur n'a pas hésité il a fait sortir tout de suite parce que souvent si l'entraîneur veut faire sortir le joueur il ne sort pas après une faute comme ça tu vois il le laisse d'abord mais l'entraîneur n'a fait sortir tout de suite pour lui signifier aussi que je suis pas content question ne doit pas faire une faute il le fait quoi le joueur est à la sortie de la surface d'élégation il est en train de contrôler pour repartir vers son camp tu vas admettre le pied vous êtes deux contre un tu mets le pied tu cherches quoi tu cherches à récupérer quel ballon alors qu'il va dans son camp quand il va dans son camp il a le dos au but il a le dos et il va dans son camp avec le ballon si au moins il t'attaque on peut comprendre que tu cherches à prendre le ballon comment on chasse la poule de la maison là donc tu le cadres il prend la direction c'est comme ça mais tu vois je vais te dire la vérité c'est pour t'es dit que vous dites souvent que les gens ne réussissent pas à Barcelone Chavi l'a fait sortir tout de suite parce qu'il était énervé parce que souvent en vacances comme ça que tu voulais me sortir le jeu là tu dis je vais pas le casser le moral si je le sors tu le laisses avoir un peu mais ça lui a signifié tout de suite que frère à ce niveau on fait pas une faute en plus en plus qu'il le remplace en sous-partie voilà pour dire que Chavi revient au milieu et c'est pas un peu donc ça vient manifester de façon béhémente son mécontentement face à cette fois voilà moi je suis maman je suis maman mais je te dis après ce que je suis un problème je suis un problème avec en sous-partie qu'est-ce qui ne va pas c'est petit qu'est-ce qui ne va pas là il a le mal de genou on a les opéré là vous voulez faire le traitement conservatoire il a vu français il a vu la réservation et maintenant et maintenant le problème c'est que on a promis les choix à son père à son père on ne va pas te donner tu suis on a promis les choix à son père on ne va pas te donner parce que je suis un peu la société parce qu'il est un guillard non mais son père il parle beaucoup il faut dire la bébé à sous-partie sur le terrain c'est le plus le père d'un footballeur ne peut pas dire qu'il ne parle jamais au stade on ne fait pas ça le père d'un footballeur ne peut pas dire même son fils quand tu vois à sous-partie jouer aujourd'hui c'est c'est un bouchon c'est un bouchon un bouchon je me demande comment enrique est là emmené en coupe du monde parce que quand tu vois les petits William là même qui est même à il joue même encore Mio Guidao non c'est qu'enrique c'est parce qu'enrique quand lui la sa chose dans certaines personnes ne peut retirer tu vois les échanges enrique les espagnols parce que quand les espagnols disent quelque chose lui fait le contraire parce que c'est un bouchon c'est un bouchon lui ils ont un bouchon c'est le gars qui s'est là c'est même pas qui le bouchon parce que le père de ansufati se plaît mais son fils sur le terrain c'est pas ça c'est pas ça quand tu vois d'abord un joueur comme Messi qui dit on donne le rose de 10 à un enfant tu comprends il y a trop de promesses on ne doit pas donner le 10 moi je ne peux pas sonner mais tu en donnes on prend un enfant comme ça on lui met la peau mais c'est le 10 de Messi il ne doit pas coucher on a tué ce petit en lui donnant le bras de rédiger le numéro 10 une erreur du management et je termine encore il faudrait que Koundé essaie de revoir son jeu ça c'est pas ça Koundé Koundé il est finalement efficace à quelle position mais parce que c'est qui nous a fait le jour en défense c'est la jeunesse c'est la jeunesse de c'est la jeunesse de sa vie un peu qui n'arrive pas à Koundé parce que l'expérience de Koundé il est très bon à ses guillemets mais moi depuis qu'il a embarcé il me convient pas tu vois un peu non je suis à l'aise Koundé a quand même fait les bons je vais t'expliquer pour moi je vais t'expliquer Koundé n'a pas le profil d'un gros défenseur central qui a de la marge quand tu vois à Rio tu sens tout le défenseur central quand tu vois de vous même là même s'il est en civil je me dis que le footballeur tu vas directement donner son poste mais Koundé n'a pas ses profils et là il est sur le côté aussi il n'est pas assez fluke je pense que sur le côté les gars des côtés doivent être un peu nonchalant mais très vif mais il n'a pas ce petit truc c'est la raison pour laquelle passe au réel mais comme il est colosse mais il va aussi quand même vite il a une rapidité des épisodes terribles à l'offre et puis pour des réflexions dans deux ans je l'ai vu au début quand on les mettait c'était un autre c'était pas lui qu'on mettait avant titulaire c'était un petit qui était à vélo c'est migueza c'était migueza c'était migueza quand on mettait à début mais migueza il était fou il tapait trop les pieds oui oui tu vois migueza il tapait trop les pieds et pour ça on a commencé à mettre en haut et haut et tu vois comment chaque jour le gars quand je vois les joueurs qui sont venus gratuits là ça met des coups qui est sorti qui est sorti le hallon zola il m'étonne les nez ils ont encore nouveau le contraire à l'onso un an de plus à l'onso il ya celui là qui joue soit quand même amener en coupe du monde avec l'espagnon si alors toujours la mise en 6 mai bon non 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 je dis l'autre défenseur s'en est pas toujours maintenant pas lui n'ont pas c'est le défenseur s'en est là il fait trop de cadeaux aux attaquants c'est l'égard c'est à nous chacun et l'égard oui et grâce à notre mouillard oui je te dis un mouillard celui là franchement celui-là guadoulard avait libéré si tu sais c'est un qui a fait l'académie des cités non pas de la libération il n'a pas pu prouver ça c'est qu'il a fini son cycle d'apprentissage on a mis ce terrain on a vu que vous encore verre est ce que le fruit fait deux ans je suis là c'est le même profil c'est un profil les défenseurs de centraux doivent être comme les connateurs mais qu'à nous ça n'est d'être que comme les aveugle voilà les défenseurs s'avère ça ne fait pas de dégâts bon allons-y aussi vous savez que le bas ça a voulu et mais non avant ça ne passe pas parce que même quand je suis le côté frère le gars n'a jamais fait un centre offensif il joue tu joues derrière il joue mais tu es quel j'avais non que ces gens là reviennent vite d'un bel et d'ayant qui reviennent vite on joue au ballon le joueur quand il y a des gens tu mets devant lui tu mets pedri pedri joue bien voilà ça joue au ballon on puisse en dehors ça l'avance pas de vent ça veut dire qu'ils ont l'avance pas de vent quand on n'est pas là mais il m'attendu à transition le mot à promenu sur le toto il faut passer le vent le beau frère d'enric est là le beau fils si c'est le beau fils repère à 20 millions aucun comme besoin d'argent d'acheter le bas à 55 millions qu'on va bien sûr bien sûr ça cause des gars comme ça les mains de s'il est il est déboussolé alors qu'en pedri était là quand d'un bel été là les vannes de si c'est sucré tous les jours et locales de ferrand pas là il ne fait jamais les remises qu'on lui donne la remise quand des belles et des belles et pour deux fois il est parti des serbes boum surface les passions les vannes de ce qui met plat du pied dedans on n'en parle plus oui oui c'est de ça il s'agit non moi ils m'ont énervé ils m'ont énervé ils m'ont énervé ils m'ont énervé c'est là koundé et toutes leurs bandes bon les gars moi je n'ai plus de batterie pas qu'on fait le loup de canela mon frère ok non n'ont été fait ici chez nous un oui d'un corps c'est ici c'est fier mais pas tout à france et que dans notre région en allemagne aussi c'est fier dans les amis ça a été super on a bien du sud et on a bientôt dit comme on dit et je vous donne rendez vous au prochain ciao ciao